Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phytoaroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de BioListix, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phytoaroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à un autre beau rendez-vous Phytoaroma. Encore une fois, aujourd'hui, un pur plaisir, un pur bonheur d'accueillir Catherine Maranzana, qui est, mon Dieu, exceptionnelle, et notre grand ami et auteure Sonia Blondeau. Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, notre sujet sera donc sur les molécules de la famille des coumarines. Et, évidemment, notre invitée spéciale, Catherine, qui a accepté à travers son horaire extrêmement chargé de nous rejoindre pour cette période si poutieuse, a rappelé que Catherine Maranzana, infirmière diplômée, qui a initié l'entrée de l'aromathérapie aux hôpitaux civils de Colmar en France dès 2009, sous le contrôle des autorités médicales hospitalières. Les huiles essentielles sont aujourd'hui utilisées dans 60 unités de l'hôpital et plus de 40 protocoles aromatiques sont prescrits par les médecins aux patients de la même façon que le sont les médicaments pharmaceutiques. Catherine a fait la formation de plus de 150 équipes hospitalières partout en France, en Suisse et en principauté de Monaco. Elle est infirmière dans l'unité d'hématologie qu'elle a jointe il y a 30 ans et elle consacre son temps entre le soin aux patients, le développement de nouveaux protocoles aromatiques ainsi que par la formation. Elle nous joint aujourd'hui en direct de l'Alsace, en France. Quel magnifique entroit. Catherine, bienvenue. Merci, bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Catherine. C'est toujours vraiment un moment délicieux qu'on passe ensemble. Alors, merci d'être avec nous. Pour juste situer nos auditeurs aujourd'hui, effectivement, on va parler peut-être d'expériences que tu aurais à nous partager dans le milieu hospitalier en rapport avec des huiles essentielles qui contiennent des molécules d'éco-marines. On sait qu'en général, ces huiles essentielles n'en contiennent que quelques pourcentages, des petits pourcentages, mais qu'elles sont très puissantes, ces éco-marines. Et on sait aussi que les tropistes privilégiés d'éco-marines, ce sont les systèmes nerveux, le système nerveux et le système sanguin. Sanguin, oui. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que les éco-marines sont présentes dans tout ce qui est agrumes. Et c'est vrai que les agrumes, on les affectionne particulièrement à l'hôpital. Le citron, on va l'utiliser pour ses qualités appétantes, c'est-à-dire ses qualités pour donner envie de manger, ses qualités aussi digestives, pour ses troubles des nausées, ce genre de choses. Pour tout ce qui est retour veineux, quand on a une difficulté dans la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs, c'est le citron qu'on va ajouter, par exemple, à d'autres huiles, dont on va parler d'ailleurs un petit peu plus tard. C'est aussi le citron qu'on va utiliser dans une synergie, par exemple, les lymphedèmes. Ce sont les humaines des membres supérieurs quand on a une opération après un cancer du sein, par exemple. Donc, ça va amener son côté fluidifiant, aussi tonique, c'est quelque chose qui est important. Le citron, sur le côté système nerveux, on ne l'attend pas toujours dans les troubles du sommeil, mais je vais quand même en parler parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des patients qui adoraient l'odeur du citron pour se calmer. Et c'est vrai que c'est assez connu, cette odeur, cette fragrance citronnée, ça apaise aussi. Alors, on est plus sur le côté orange, c'est plus connu, mais ce citron, il est aussi intéressant pour ce genre de petites problématiques, on va dire. Après, il y a le pamplemousse, pareil, ce pamplemousse, il est aussi intéressant sur le système nerveux parce qu'il va amener ce côté apaisant, mais il y a aussi ce côté dynamique, malgré tout, qui fait qu'on amène un petit peu plus de légèreté. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les mélanges aussi pour ramener un petit peu de vie, ramener un petit peu de dynamisme émotionnel. Ça va calmer, mais en même temps, redonner un petit peu de vie. Voilà, on ne peut pas dire autrement, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que le côté des agrumes, les agrumes, c'est les incontournables, en fait. Dans nos synergies, on en utilise dans beaucoup de protocoles, en fait, clairement, c'est intéressant. Par contre, le citron, effectivement, il faut faire attention aussi parce que le côté circulatoire, il peut y avoir des contre-indications, il peut y avoir aussi des surdosages. On donne toujours l'exemple, je crois que tu l'avais donné dans le livre, des molécules amusantes, le citron. Si on met une goutte de l'essentiel de citron sur sa brosse à dents, on va blanchir les dents. Voilà, mais si on en met une vingtaine, alors après, c'est vrai qu'il faut 20 gouttes d'huile essentielle de citron sur une brosse à dents, ça va être un petit peu compliqué. Mais si jamais vous y arrivez, tout ce que vous risquez de faire, c'est d'avoir un saignement au niveau des gencives, parce que justement, fluidifiant sanguin, donc il faut aussi faire attention. Les coumarines, ce sont des molécules extrêmement puissantes également. Effectivement, non, c'est pour la raison, Catherine, il vaut toujours mieux être prudent dans ces cas-là. Est-ce qu'au niveau de la bergamote, par exemple, qui est anxiolytique ou qui peut calmer l'humeur, est-ce que tu as des expériences de ce côté-là? Alors, c'est vrai que la bergamote a ce côté très subtil et on l'utilise beaucoup plus pour ses propriétés émotionnelles, effectivement. C'est une huile essentielle qui va amener ce côté modulé dans l'émotion. C'est une subtilité aussi bien dans l'émotion que dans la vie, que dans ce qu'on vit. Et souvent, les personnes qui la choisissent ont besoin de ce côté à la fois précis, subtil, mais néanmoins présent. C'est vraiment une huile très particulière, très fine. Elle a moins de puissance au nez, mais dans ce qu'elle peut accompagner émotionnellement parlant, c'est une huile qui est très puissante néanmoins. Elle est magnifique, c'est d'ailleurs. Oui, elle est vraiment très belle. C'est d'ailleurs l'une de mes essences favoris. Tu sais que je la mélange avec le ylang-ylang en parfum, une goutte de chaque. C'est extraordinaire. Alors, on se sent vraiment... Les agrumes, de toute façon, les agrumes associés à l'ylang-ylang, c'est quelque chose de très complémentaire. Pour autant, l'ylang-ylang a une fragrance assez forte, assez importante. On la dosera un petit peu de façon moindre. Mais c'est vrai que c'est un binôme qui est fantastique. Oui, tout à fait. Oui, très calmant. Est-ce qu'au niveau, par exemple, pour les enfants, la mandarine, est-ce que ça... Alors, franchement, si on veut calmer les enfants, effectivement, je préconise plus de choisir la mandarine parce que ce côté acidulé, les enfants apprécient. Ce qui est assez étonnant, c'est que si on amène la fragrance de la mandarine à un adulte, on l'apprécie moins. Ce côté acidulé, on est plus sur le côté orange douce ou du pamplemousse. Mais la mandarine, c'est l'huile de prédilection. C'est vraiment l'huile favorite pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que ça fait l'unanimité, en fait, pour apaiser, pour les tranquilliser, pour les aider à dormir. C'est quelque chose qui va les entourer. Et ce côté acidulé, ça représente un petit peu le côté peps vital, comme ça, des jeunes enfants, en fait. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous utilisez ces protocoles dans différents services chez vous? Oui, de toute façon, tous ces agrumes sont utilisés dans quasiment, enfin, une grande partie des protocoles qu'on utilise à l'hôpital puisque ce sont des huiles essentielles qui vont rentrer dans les synergies pour tout le côté émotionnel, les troubles du sommeil. Voilà, le citron, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour ce côté plus digestif, antinauséeux, pour donner un peu de peps, un peu de vie, donner envie de manger, envie de vivre, tirer vers le haut les patients qui sont un peu déprimés. Je les utilise beaucoup en pédiatrie, auprès des adolescents, par exemple, anorexiques. C'est vrai que les agrumes passent très bien. Le citron a ce côté appétence à la vie. Alors, au départ, c'est vrai que les jeunes anorexiques n'affectionnent pas le citron puisqu'obliger à manger, pousser à manger, essayer de donner envie de manger. C'est quelque chose qui est problématique au départ pour eux. Donc, c'est vrai qu'ils vont plus sur le côté pamplemousse, par exemple, tu vois. Et le citron, quand il est accepté, c'est un gage de meilleure santé, en fait. Quand un jeune adolescent ou une jeune adolescente refuse le citron et qu'à un moment donné, elle l'accepte, ça veut dire que dans sa tête et dans son corps, elle va mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve. Et c'est vrai que les agrumes font partie de notre vie aromatique hospitalière, on va dire. Ce sont des incontournables. Lorsque je vous écoute et je goûte à goûte, je bois de votre connaissance et de vos paroles. Mais vous venez de toucher à un point intéressant qui est en relation avec les adolescents. Là, si je me fie aux gens que je reçois en clinique, aux adolescentes aussi. Oui. Oui, qui, adolescent et adolescente, ce que je veux dire, c'est très souvent dans le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, il y a un niveau de stress aussi qui est assez important dans leur quotidien. Et bon, l'anorexie, c'est une chose. J'étais en train de me dire pendant que vous parliez de ça, je me disais, justement, le stress et l'angoisse, leur anxiété d'aujourd'hui par rapport à leur avenir, par rapport à ce qu'ils vivent actuellement. Coupe l'appétit, ça aussi. Et là où je vous l'emmenais, c'est que ce n'est pas rare à ce moment-là qu'un adolescent ou une adolescente va nous dire, « Je n'ai pas faim, donc je n'ai pas envie de manger. » À la limite, ça me lève le cœur un peu. Exactement. Donc, dans le fond, ça serait une belle alternative intéressante dans le cas où la personne, évidemment, on ne parle pas d'une pathologie, mais différents symptômes de stress, à ce moment-là, voudrait bien avoir et ou retrouver l'appétit. Alors, l'anorexie, c'est une conséquence souvent de ce stress qui a été majoré pendant toute cette période très difficile pour eux. C'est vrai que le contexte économique, aussi géopolitique, on peut le dire, ça inquiète beaucoup les jeunes qui ne se voient pas d'avenir, ils ont du mal, ils rentrent dans un stress qui est hors norme, qui est majoré par tout ça. Je dirais qu'avant de tomber dans l'anorexie, ce serait bien de pouvoir prendre soin de ces jeunes, effectivement. Et instinctivement, quand j'arrive à les voir, parce que je ne vois pas que des adolescents anorexiques, évidemment, heureusement, mais on est en capacité de leur concevoir un stick inhalateur avec des huiles essentielles, justement, qui contiennent des agrumes qu'ils choisissent instinctivement comme étant une fragrance qui va les soutenir, vraiment. Et c'est vrai que le citron, c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié, c'est le côté un peu remuant, tonique, dynamique, mais qui va du coup inconsciemment les relever, les tirer vers le haut, leur donner envie de vivre, envie de manger. Alors, ce sont des expressions, bien évidemment, mais il y a vraiment de ça. Donc, je suis tout à fait d'accord, avant d'aller jusqu'à la pathologie, on a vraiment, vraiment matière à soutenir avec toutes ces belles huiles. Ça, c'est une évidence. Et ces agrumes, c'est quelque chose qui fonctionne bien en binôme avec les jeunes, parce qu'il y a ce côté dynamique, ce côté tonique. Ce sont des fragrances qui sont très agréables, comparé à, par exemple, de la lavande, où tout le monde n'aime pas forcément l'odeur de la lavande. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important de prendre le mal à la racine et de ne pas attendre à ce que ça découle sur une pathologie, quoi. Et que ça dégénère, effectivement. Ne serait-ce que, voilà, de la mandarine, un petit peu de citron, surtout qu'on peut les mélanger, on peut les utiliser ensemble, c'est même recommandé. Un petit peu de citron, un petit peu de pamplemousse, un petit peu de mandarine. Ce sont trois agrumes, on va me dire quel est l'intérêt de les mélanger, mais au contraire, c'est important, chacune va rapporter sa particularité, sa subtilité et ensemble, elles font une synergie qui est extrêmement soutenante. Ça me fait penser, Catherine, que les agrumes, on l'a vu dans les vidéos précédentes, elles contiennent beaucoup de monotherpènes. Et quand tu dis de ramener vers le haut, de donner un peu plus de pep, de ramener un petit peu plus de joie, etc., eh bien, on retrouve là des belles qualités de nos molécules de monotherpènes qui sont d'ailleurs très présentes dans tous les agrumes que tu viens de voir. Oui, tout à fait, en bonne quantité. C'est vrai que c'est un véritable soutien. Je pense qu'il faut les voir comme ça aussi. Elles portent, elles soutiennent, elles dynamisent, elles accompagnent. C'est vraiment une mission première. Tout à fait, avec la puissance des coumarines qui, elles, s'adressent vraiment au système nerveux pour le calmer, le détendre, travailler un peu sur les angoisses et tout. Et sur le système sang, bien comme tu expliquais, pour fluidiser. C'est vrai que, alors c'est un peu plus sur le citron. Moi, j'ai plus d'expérience sur l'ajout du citron dans les synergies. Mais quand on a des difficultés, quand on a les jambes lourdes, quand on a une difficulté dans la circulation veineuse, c'est vrai qu'on met du citron. Moi, le mélange qu'on donne pour les lymphedèmes, pour ces bras qui sont très empâtés, très œdémaciés, quand on a eu une opération, par exemple, pour les cancers du sein, ce sont des mélanges qu'on va donner aux kinésithérapeutes. Ils apprécient d'ailleurs, puisque c'est vrai que tout de suite, en post-opération, plus on utilise rapidement ce mélange, plus les bénéfices sont visibles, en fait. Plutôt, on voit les effets bénéfiques. C'est vrai que si on utilise ces mélanges un peu trop à distance de l'opération, on a un petit peu moins de résultats. En tout cas, c'est un peu plus compliqué. Mais le fait d'utiliser ce côté fluidifiant, justement, de ces coumarines, va permettre d'amener aussi bien un côté tonique au niveau des tissus, mais aussi ce côté circulatoire qui va permettre aussi le drainage. Alors, bien sûr, on va l'associer à d'autres huiles essentielles qui sont toutes aussi circulatoires au niveau veineux, au niveau lymphatique. Je pense notamment au lentisque pistachier, qu'on utilise beaucoup. Et c'est vrai que c'est une huile, par exemple, qui est très intéressante, puisque contrairement au cyprès toujours vert, le cyprès toujours vert est aussi utilisé dans toutes ces problématiques de retour veineux pour améliorer le système circulatoire. Mais il a des contre-indications, puisqu'elle est hormonodépendante. Elle n'est pas toujours acceptée dans toutes les pathologies. Et c'est vrai que le lentisque, lui, se prête à beaucoup de profils de patients. Il y a très peu de contre-indications. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon beaucoup plus sécuritaire. Donc, dans notre mélange pour les lymphodèmes, les problèmes circulatoires au niveau des jambes, par exemple, on utilise souvent le citron mélangé avec du lentisque, par exemple. Ça, c'est assez intéressant. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités pour aider en complément. Je pense que c'est surtout ça, un complément avec tout ce qui est prescrit au niveau de l'hôpital, c'est ça ? En fait, vous voyez l'histoire du lymphodème. De toute façon, les patients en post-opération, les patientes en post-opération, souvent, elles vont voir le kinesithérapeute qui va utiliser une huile neutre, vraiment une huile d'amande douce ou je ne sais quoi, pour faire justement ce massage drainant. Mais de ramener ces principes actifs, ça va compléter la prise en charge et ça va amener un bénéfice puisqu'on va fluidifier, on va diminuer, on va désengorger, on va désinfiltrer, ramener aussi ce côté un petit peu tonique. On dit de ces huiles qu'elles peuvent être… Alors là, je perds le mot, mais ça me reviendra. Mais c'est vrai que c'est astringent, voilà. C'est resserrer les tissus, c'est quelque chose qui va amener aussi de la tenue parce que souvent, on a ce bras qui est gros, qui est flasque, mais en même temps déformé. Ce n'est pas agréable pour ces femmes. Souvent, elles sont obligées de porter des manchons, des espèces de chaussettes qui vont être compressives. C'est quelque chose qui est contraignant. Et le fait d'utiliser ces mélanges, ça apporte un réel bénéfice, clairement. Et les kinésithérapeutes sont très friands, en fait, de ces mélanges parce qu'ils voient, ils sont à la source, ils voient vraiment l'effet. Vraiment, Catherine, tous ces témoignages, toutes ces expériences, c'est tellement intéressant. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois aujourd'hui. C'est toujours un plaisir que de vous entendre. Vous avez vraiment bien expliqué, justement, ce qu'on cherche à démontrer avec les molécules de la famille des coumarines. Coumarines, important. Les différentes sanguines, qu'elles ont un bel effet aussi sur le système nerveux, pour le calmer, pour peut-être parfois réduire l'anxiété et tout. Vraiment, c'est très, très intéressant de vous écouter. Alors, au nom de, bien sûr, tous nos auditeurs, de Dominique et moi-même, un grand merci pour votre présence, Catherine. C'est gentil. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de partager, en fait. C'est normal. Alors, au cours des prochains rendez-vous phytoaroma, on va s'adresser à une nouvelle famille moléculaire. Cette fois-ci, ça va être la famille des monoterpénols. Alors, c'est une famille qui a un tropisme privilégié pour la peau, qui est très bien tolérée sur la peau. Et on va voir quelles sont, certaines de ces molécules sont cicatrisantes et astringentes, comme tu viens de mentionner, Catherine. On peut retrouver des propriétés dans différentes familles moléculaires. Alors, et comme ce sont des molécules qui ont très peu de toxicité dans la famille des monocarténols, on va se rendre compte que c'est une famille qui est très appréciée auprès des jeunes enfants et des personnes un peu plus vulnérables. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et le temps passe toujours trop vite de ces rendez-vous phytoaromas. Alors, merci Catherine, merci Sonia. Et c'est déjà le temps de conclure. Alors, on vous dit à une prochaine. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce rendez-vous phytoaroma, favorisez sa diffusion en cliquant « J'aime » ci-dessous. Et surtout, en vous abonnant à ma chaîne YouTube, Les molécules amusantes, pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre « Les molécules amusantes » quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à BioListics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous phytoaroma, des capsules qui donnent une voie à la nature.